Musique Bonjour à tous et bienvenue dans FightCube, l'émission qui voit s'affronter 32 créatures de Minecraft. Jusqu'au 9 septembre, découvrez 3 nouveaux combats chaque vendredi à 18h30. Le principe est simple, la créature qui gagne est qualifiée pour l'étape suivante, et celle qui paiera est éliminée de la compétition. Et à la fin, il ne restera qu'un ! Euh, ça c'est Koh Lanta, hein ? On s'en fout, nous ça marche pareil. Au commentaire, vous pourrez retrouver Thierry, bonjour, et Michel, moi-même. Voici la grille de la compétition. On passe tout de suite aux 3 prochains combats des quart de finale, et oui, déjà ça passe vite. Ceux qui vont ouvrir ces quart de finale ne sont personne d'autre que l'ours polaire et le zombie noyé. L'ours polaire a montré une grosse férocité, Michel, ça va mal se passer pour le zombie noyé, j'en suis sûr. Et on va voir ça tout de suite, Thierry, parce que c'est parti, le combat commence ! Et le ours polaire court, il court vers le noyé, qui ne fait pas grand-chose, le noyé ne fait rien, le noyé ne se défend pas. Et c'est fini, c'est déjà fini, c'est déjà fini, c'est plutôt simple pour l'ours polaire, plutôt simple, vraiment. Bravo ! Je l'ai enchaîné, il n'a rien eu de temps de faire, je vous jure. Et oui, et vous passez en demi-finale. Et ça, ça n'a pas de prix. Le deuxième combat opposera le piglin brut au vagabond. Euh, non, c'est dommage, je ne l'aimais bien, le vagabond. Oui, je crois que c'est la dernière fois qu'on le verra, Thierry, ça, vous avez raison. Et le combat commence, et c'est déjà un combat acharné, puisque le... Bah voilà, c'est fini, hein. C'est la fin, c'est la fin, bravo au piglin brut, qui est juste trop fort. Oui, bon, c'est simple, comme d'hab. Oui, oui, vous avez raison, vous passez en demi-finale, mais faites attention quand même, on pourrait tomber sur des adversaires très forts. Et enfin, le dernier combat d'aujourd'hui se fera entre l'évocateur et le Zoglin. Enfin, peut-être un adversaire de taille pour l'évocateur. C'est peut-être la fin d'une belle aventure pour l'évocateur, je vous le dis, vous avez raison, Thierry, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et le combat commence, le Zoglin s'attaque directement à l'évocateur, mais l'évocateur, il passe avec ses vexes. Oh non, oh non, le Zoglin se trompe de cible. Eh non, il s'est trompé de cible. En restant sur la cible de l'évocateur, il aurait peut-être pu faire quelque chose, mais là, il n'a rien pu faire. Pourquoi a-t-il changé de cible ? J'ai rien à faire, je mets vex et puis après, c'est tout quoi, c'est tranquille. Eh oui, vous avez raison, et grâce à vos vexes et à vous, vous passez en demi-finale. Et c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, on vous signale que mercredi prochain, vous pourrez voter sur Instagram, Twitter et Discord pour parier qui seront les gagnants des trois prochains combats. Et on vous souhaite une bonne fin de semaine et à la semaine prochaine. Et que la force du Fight Tube soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada